Musique Bonjour à tous, dernière journée des rencontres économiques 2015 et il s'en est passé des choses en trois jours qui ont été appréciées par tous, visiteurs, grands patrons et intervenants venus du monde entier. Musique Si vous ne devez utiliser qu'un mot pour qualifier ces rencontres économiques, professionnalisme, différent, globalité, réflexion, innover, agréable, impressionnant, construire, partage. Musique Pour vous, les rencontres, ce serait quoi ? En termes d'ambiance, en termes de rencontres ? Chaleur, à tous égards. C'était, en tout cas de mon point de vue, un bon débat et je n'ai pas regretté de mettre le véteau. Ah ben pour moi c'est le paradis, parce qu'en tant qu'éditeur, je viens, je vois beaucoup de personnes. Je crois que je vais partir quand même avec une dizaine de contrats. Musique L'édition 2015, c'est 35 sessions dont six débats autour d'un thème, le travail, un sujet ancré dans l'actualité à l'ère de la troisième révolution industrielle. Il y avait plus de 200 intervenants au profil varié, économistes, universitaires, écrivains et bien sûr des responsables politiques, dont le ministre français de l'économie Emmanuel Macron et le président sénégalais Macky Salle. Musique C'est formidable, le CDI c'est ce qu'on veut comme contrat unique, mais il faut reconnaître qu'on avait accumulé des droits formels autour du CDI qui font que, on le voit bien, 90% aujourd'hui des embauches ne se font plus en CDI. Qu'aujourd'hui un jeune, même diplômé, il ne rentre plus par le CDI. On ne peut pas s'en satisfaire, c'est de la vraie inégalité. Est-ce qu'on préfère, beaucoup de chômage et un très bon système de protection pour les gens qui sont dans le système du travail ou un système où on va accepter en effet d'avoir des jobs moins bien payés, revenir à des formes de pluriactivité, mais beaucoup moins de taux de chômage ? Je n'ai pas la réponse. Musique Dans notre monde si troublé, il n'y a rien de mieux que l'échange d'idées et d'opinions pour aider à la compréhension mutuelle. Musique Les rencontres économiques, c'est aussi un lieu d'échange où tout le monde a voix au chapitre. Depuis trois ans, étudiants et start-upeurs font partie intégrante de l'événement. Musique C'est une extraordinaire occasion de pouvoir rencontrer des dirigeants d'entreprise qu'on ne rencontrerait jamais sinon. C'est aussi une manière de participer au débat en posant nos questions. et c'est surtout aussi un lieu de hasard où on peut rencontrer au détour des rues des gens avec le sourire et très content d'être là. Musique On a demandé à être mis en relation avec certains de nos partenaires. On a contacté ces partenaires qui ont dans un premier temps accepté de la rencontrer et qui par la suite ont même accepté de l'inclure dans leur liste d'invités. Cette start-up, c'est My African Start-up. Et My African Start-up, en fait, c'est un réseau qui existe pour promouvoir l'entrepreneuriat en Afrique. Musique Sans oublier la très attendue déclaration finale dévoilée par Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes. Musique Ce que nous, nous voulons faire, ce que nous avons toujours fait aux 16 économistes, c'est faire apparaître un sujet. Nous ne croyons pas que nous ferons rêver un instant les jeunes qui sont là-haut en leur expliquant que l'Europe, c'est l'union bancaire. Mais il faut créer ce qu'on pourrait appeler un nouveau paradigme, celui de la seconde chance. La seconde chance, ce n'est pas que la formation continue. Applaudissements C'est sur ces propositions que se termine la 15e édition des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence. À l'année prochaine. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada